Comment lutter contre la solitude des personnes âgées dans le Haut-Rhin, près du quart des personnes âgées, se sentent isolées et la plupart n'osent pas demander de l'aide. C'est ce qui ressort d'une étude commandée par le réseau APA, le plus gros acteur d'aide à la personne du département. Explication Nadine Ly, Vincent Lemiel. Elles ont toutes les deux le même prénom, Monique. L'une est bénévole pour le réseau APA d'aide à la personne, l'autre a perdu son mari il y a deux ans et a besoin d'aide. Une aide précieuse pour mener à bien ses démarches administratives. Vous savez, on a fait le nécessaire à Mme... Ah oui. Donc là, vous laissez tomber et on avait dit que vous faisiez un... comment dirais-je... un rejet de prévue. Voilà. Des échanges à la fois utiles et réconfortants pour la vieille dame, car à 76 ans, elle éprouve souvent un sentiment de solitude extrême. Parfois je dis que je serais mieux partie, parce que je suis seule. Alors quand il y a quelqu'un, je parle, je parle et ça me soulage. Sinon, j'ai fait des boules d'angoisse, ça me prend ici, il faut que je pleure, il faut que... Vous voyez, c'est pas toujours évident de rester seule. Comme Monique, 24% des seniors du Haut-Rhin souffrent d'isolement. C'est le résultat d'une étude menée en 2018 pour le compte du réseau APA. Pour Monique, comme pour la majorité des seniors interrogés, le sentiment de solitude apparaît à la mort du conjoint. Il est aussi lié à l'éloignement des enfants et des petits-enfants. Autre enseignement de l'étude, contrairement à Monique, la plupart des personnes isolées n'osent pas demander de l'aide. Une situation que le réseau n'a pas en tant changé. Il y a peut-être un sentiment de honte ou de gêne par rapport à cette solitude ou ce sentiment d'isolement des seniors. Et donc notre idée aujourd'hui, c'est déjà de changer le message, c'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre la solitude, contre l'isolement, on va plutôt créer du lien et on va dire aux gens ce à quoi ils ont droit. Visites à domicile, aides administratives, activités sportives et culturelles sont proposées gratuitement ou à prix modique par le réseau APA. Des rencontres qui aident aussi les personnes âgées à rester autonomes le plus longtemps possible. L'enjeu est considérable. D'ici 20 ans, dans le Haut-Rhin, la population des plus de 75 ans aura doublé. Depuis les attentats de 2015...